les enfants appartiennent à leur mère et pas à leur père et leur mère les aime par conséquent il faut qu'ils fassent ce qu'elles disent elles savent mieux que ce qui leur faut ce qui est bon pour eux ce qui fera qu'ils resteront des enfants le plus longtemps possible les pieds des chinoises les chinoises on leur met les pieds dans des chaussures spéciales peut-être des bandelettes ou des petits étaux ou des moules d'acier mais en tout cas on s'arrange pour que leurs pieds restent tout petits on devrait faire la même chose avec les enfants entiers les empêcher de grandir ils sont bien mieux à cet âge là ils n'ont pas de soucis ils n'ont pas de besoin ils n'ont pas de mauvais désir plus tard ils vont pousser ils vont étendre leur domaine ils vont vouloir aller plus loin et que de risques nouveaux s'ils sortent du jardin il y a mille dangers supplémentaires que dis-je mille dix mille et je ne suis pas généreuse il faut éviter à tout prix qu'il ne sorte du jardin déjà dans le jardin il court un nombre incalculable de risques il peut y avoir un coup de vent imprévu qui casse une branche et les assomme que la pluie survienne et s'ils sont en sueur après avoir joué au cheval ou au train ou aux gendarmes et aux voleurs ou un autre jeu courant que la pluie survienne et vont attraper une congétion pulmonaire ou une pleurésie ou un froid ou une crise de rhumatisme ou la poliomélite ou la typhoïde ou la scarlatine ou la rougeole ou la varicelle ou cette nouvelle maladie dont personne ne sait c'est encore le nom et si un l'orage se lève la foudre les éclaire je ne sais pas il peut même s'y avoir ce qu'ils disent ces phénomènes d'ionisation ça un assez sale nom pour que ce soit terrible ça rappelle inanition il peut arriver tant d'autres choses s'ils sortaient du jardin ce serait évidemment bien pire mais n'y pensons pas pour l'instant il y a assez pour épuiser toutes les possibilités propres du jardin et quand ils seront grands voilà les deux choses terrifiantes évidemment qu'ils grandissent et qu'ils sortent du jardin que de danger à prévoir c'est vrai une mère doit tout prévoir mais laissons ça de côté je réfléchirai à tout ça un peu plus tard je ne l'oublie pas grandir et sortir mais je veux me concentrer du jeu pour le jardin pour le moment rien que dans le jardin le nombre d'accidents est énorme a justement le gravier des allées combien de fois n'ai je pas dit qu'il était ridicule de laisser les enfants jouer avec le gravier s'ils en avalent on ne peut pas s'en apercevoir tout de suite et trois jours après c'est l'appendicite obligé d'opérer d'urgence et qui le ferait le médecin du village il n'y a qu'un vétérinaire alors ils mourraient tout simplement et après avoir souffert la fièvre leur cri non pas de crie il gémirait ce serait encore plus horrible et pas de glace impossible de trouver de la glace pour leur mettre sur le ventre la température monte monte le mercure dépasse la limite le thermomètre éclate et un éclat de ver vient crever l'oeil de joël qui regarde citroën souffrir il s'aime il va perdre l'oeil personne pour le soigner tout le monde est occupé par citroën qui jeun de plus en plus doucement profitant du désordre noël se faufile dans la cuisine une bassine d'eau bouillante sur le fourneau il a faim on ne lui a pas donné son goûter naturellement ses frères malades on l'oublie il monte sur une chaise devant le fourneau pour prendre le pot de confiture mais la bonne la remue un peu plus loin que d'habitude parce qu'elle a été gênée par une poussière volante cela n'arriverait pas si elle balayait un peu plus soigneusement il se penche il glisse il tombe dans la bassine il a le temps de pousser un cri un seul et il est mort mais il se débat encore mécaniquement comme les crabes qu'on jette vivant dans l'eau bouillante il rougit comme les crabes il est mort noël je suis une bonne mère je pense à tout ce qui peut leur arriver tous les accidents qu'ils risquent j'y pense d'avance et je ne parle pas des dangers qu'ils courront lorsqu'ils seront plus grands ou lorsqu'ils sortiront du jardin non cela je les garde en réserve j'ai dit que j'y penserai par la suite j'ai le temps j'ai le temps il y a déjà tant de catastrophes à imaginer tant de catastrophes je les aime puisque je pense à ce qui peut leur arriver de pire pour le prévoir pour le prévenir je ne me complais pas dans ces évocations sanglantes elles s'imposent à moi ceci prouve que je tiens à eux j'en suis responsable ils dépendent de moi ce sont mes enfants je dois faire tout ce qui est en mon pouvoir pour leur éviter les calamités innombrables qui les guettent ces anges incapables de se défendre de savoir ce qui est bon pour eux je les aime c'est pour leur bien que je pense à tout cela cela ne me fait aucun plaisir je frémis à l'idée qu'ils puissent manger des bains empoisonnés s'asseoir dans l'herbe humide recevoir une branche sur la tête tomber dans le puits rouler du haut de la falaise avaler des cailloux et se faire piquer par les fourmis par les abeilles par les scarabées les ronces les oiseaux ils peuvent respirer des fleurs ils peuvent respirer trop fort un pétale leur rentre par la narine ils ont le nez obstrué cela remonte au cerveau ils meurent ils sont si petits ils tombent dans le puits ils se noient la branche s'écroule sur leur tête le carreau cassé le sang le sang